bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien moi je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage du mensuel en fait pour ce mois de décembre 2024 pouvez-vous croire qu'on est déjà à la toute fin tout près en tout cas de la fin de cette année je trouve ça wow hein je sais pas mais il me semble que ça l'a pas assez vite en tout cas de mois en moi j'ai toujours le sentiment que plus l'année avance plus ça avance rapidement vous m'aurez peut-être dur sauf durant durant l'hiver vous m'en donnerez des nouvelles parce qu'effectivement je vais vous avouer que l'hiver c'est ma saison là que j'aime le moins et c'est la celle que je place en dernier sur la liste donc très de bavardage dans cette vidéo vous allez avoir un tirage général c'est à dire qui porte dans tous les domaines de vie ça va être à vous ben oui de l'appliquer dans le bon domaine par la suite on va en avoir un accès davantage sur votre activité professionnelle et les finances si vous êtes retraité mais penser à vos activités de tous les jours ou vous même vos activités de loisirs et je vais terminer avec un tirage sentimental affectif toujours avec le tarot et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans et ne vous inquiétez pas vous allez retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir vous diriger facilement dans cette vidéo si vous souhaitez pas la regarder dans son entièreté bon en même temps même si c'est un tirage plus spécifiquement pour vous tous les taureaux il n'en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif donc ayez du discernement je suis certaine que vous en êtes capable prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et laissez simplement le reste derrière vous donc on va commencer avec une première carte pour voir quelle est l'énergie générale qui vous entoure pour ce mois de décembre 2024 et on vous parle d'apprentissage avec le chiffre 5 qui nous parle aussi de changement ben oui qui dit apprentissage normalement c'est pour créer un changement dans notre vie c'est pour aller chercher de l'amélioration en tout cas du plus et si on vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant confiante donc c'est pas nécessairement que vous êtes en formation mais il est vrai qu'on apprend à tous des jours d'une certaine façon de ce que la vie nous envoie des expériences que l'on vit donc on vous conseille d'en tirer les leçons ben soit pour changer soit pour modeler les choses à votre façon et ne pas reproduire des événements ou des situations ou du moins de faire du mieux que vous pouvez pour ne pas qu'elle se reproduise donc on va aller voir avec le yiki qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre avec cet apprentissage ici on a wow le mariage si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais il vous faut la nourrir en permanence avec douceur fermeté et persévérance tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de lien profond et durable bien évidemment mais oui effectivement si vous êtes dans une relation que vous souhaitez qu'elle perdure en tout cas le plus longtemps possible dans votre vie et pourquoi pas pour le reste de votre vie et oui il faut la nourrir il faut y apporter de la nouveauté il faut y apporter aussi de la légèreté du jeu on est là pour s'entraider l'un et l'autre avec quoi est ce qu'on commence au un chamboulement il ya quelque chose qui va venir chambouler votre vie au mois de décembre ça peut être vos convictions ça peut être une situation un événement mais la reine d'épée va vous aider à passer au travers vous savez maintenant que la tour ça donne rien de vouloir contrôler ou tout retenir ce qui pourrait vouloir vous échapper puisque c'est vraiment dans le flux en laissant le flux en laissant les événements se passer que ça va être plus facile pour vous avec un peu de résilience bien évidemment mais moi la tour je dis toujours que c'est un mal pour un bien parce que elle déconstruit ce qui était déjà fragile ce qui déjà n'allait pas tant bien que ça dans votre vie pour vous permettre de reconstruire plus solidement et la reine d'épée va vous apporter bien la confiance en vous le beaucoup de discernement beaucoup de perspicacité vous allez être capable de de reconstruire solidement en prenant des décisions peut-être plus juste plus intègre par rapport à vous par rapport à vos principes et vos valeurs donc qu'est-ce qu'on a avec cette tour on a le 7 de deniers mais peut-être que le chamboulement est dû au fait autant que vous devez attendre avant de récolter ce que vous avez semé le 7 de deniers nous parle d'attente que la récolte arrive pas aussi rapidement qu'on voulait peu importe ce que vous avez semé c'est pas nécessairement juste au niveau professionnel ça peut être au niveau familial amical amoureux bien évidemment donc c'est une carte qui nous parle de patience parce que c'est comme si la récompense de ce que vous avez semé bien été différé vous êtes obligé d'attendre vous pouvez pas faire autrement qu'attendre comme si vous aviez planté des graines de tomates bien vous avez pas choix d'attendre que les tomates soient là et mûres avant de pouvoir les cueillir c'est le même principe mais bien souvent en attendant vous pouvez prendre le temps de qu'est-ce que vous pouvez planifier pour votre futur tout en suivant votre intuition votre ressenti ce qui vous appelle ce qui vous donne envie et peut-être est ce que vous êtes en train d'apprendre à développer votre patience parce que ça vous dirige quand même avec le 10 de deniers vers une belle abondance s'il n'est pas là dans votre vie à ce moment ci le 10 de deniers c'est quand même la prospérité puis c'est la prospérité à long terme ce qui est pas négligeable donc vous en allez avec patience oui c'est une patience forcée mais vers une sécurité financière une stabilité financière qui rend la famille en sécurité on n'a pas trop à s'en faire pour le lendemain et ça on dirait cette sécurité financière là vous donne envie de partir à l'aventure avec ce chevalier de bâton un peu d'impulsivité vous avez le goût que les choses bien un coup vous aurez reçu la récolte de votre laveur vous avez le goût que les champs les choses avancent plus plus rapidement avec ce cavalier de bâton on va aller voir qu'est ce qu'on peut mettre d'autre pour vous mais c'est quand même rassurant de savoir que malgré un chamboulement qui peut être qui provoque probablement cette attente en le chamboulement provoque peut-être un retard une attente de ce que vous avez semé mais vous allez semer peut-être même plus que ce que vous l'espériez oui en restant restez calme restez jovial enthousiaste face à la vie comme ce roi de bâton parce que on est vibration oui rester passionné de ce que vous avez mis en place suivez votre coeur aussi vos envies vos désirs de faire un choix de coeur pour la suite ça va être important pour vous de d'écouter vos envies vos désirs de pas avancer avancer pardon dans sur votre chemin de vie juste par responsabilité ou obligation elles sont remplies ça va être le temps de penser à vous de voir qu'est ce que vous avez vraiment envie qu'est ce qui vous attire qu'est ce qui vous donne envie d'avancer voyez-vous la tour elle vous force à laisser quelque chose derrière vous qui jusqu'à présent vous a satisfait mais que là c'est plus le cas comme si vous aviez fait le tour de quelque chose et que là vous avez envie d'autre chose de changement c'est ça qu'elle va venir probablement faire la tour vous faire prendre conscience parce que la tour n'éclaboussera pas tout non plus il va vous rester des choses ce qui va vous rester c'est ce qu'il ya de solide dans votre vie et vous allez pouvoir construire autour de ça et de quitter ce qui doit quitter va faire en sorte que il n'y aura pas de bataille de conflit de compétition j'ai plutôt le sentiment que ça va vous soulager ça va vous alléger ça va vous faire du bien parce que il est probablement un petit quelque chose qui coince dans votre vie à vous de voir dans quel domaine d'ailleurs voyez vous on vous parle de générosité ici avec le 6 de denier d'équilibré dans le fond ça va apporter plus d'équilibre d'équilibre dans votre vie de laisser partir ce qui doit partir pour vous en aller vers quelque chose de mieux de plus éclairant pour vous tout en étant généreux dans le donner et le recevoir peut-être vous retrouvez quelque part où il va voir plus d'équilibre soit dans vos relations que ce soit encore une fois au niveau familial amical amoureux ou même au niveau de votre activité professionnelle je remarque jusqu'à présent vous avez quand même pas mal de deniers donc sûrement que vous visez d'avoir que vous souhaitez une amélioration au niveau financier et on a la reine de bâton donc on aurait un peu le couple c'est la même énergie la reine de bâton moi je l'appelle la guerrière pacifique parce qu'elle a confiance en elle puis elle avance vers ce qu'elle a envie vers ses désirs non pas seulement comme le roi de bâton par obligation ou par responsabilité voyez vous on a laissé ce d'épée qui nous parle encore comme un peu le huit de couple de laisser quelque chose derrière vous ça peut vous demander de faire un voyage intérieur pour comprendre qu'est ce que vous devez laisser derrière vous et pour d'autres ça va être de vraiment de quitter physiquement quelque chose un endroit qui tumultueux qui ne vous apporte plus ce que vous avez besoin pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en vous laissant inspirer par votre créativité par votre imagination par tout votre potentiel pour accroître ce que vous avez déjà pour croître pour grandir amener une croissance dans votre vie ça peut s'ajoutir d'une découverte en faisant votre voyage intérieur vous pourriez découvrir peut-être pas une nouvelle passion mais quelque chose que vous avez laissé de côté puis que là vous auriez envie de mettre en marche c'est sur le point de quelque chose on vous parle avec ce valet de bâton de prendre des règles d'explorer de vous laisser guider oui par vos envies vos désirs et votre intuition comment vous vous sentez vers les j'ai brassé vous m'avez entendu et il revient notre fameux valet de bâton donc vous êtes sur le point de commencer quelque chose puis tout va démarrer en quelque part à cause de la tour qui va créer peut-être un retard un chamboulement mais en tout cas qui va vous demander de la patience en même temps le set de deniers c'est pas avitam éternam vous êtes sur le point de récolter mais c'est pas encore tout à fait mûr ça s'en vient puis vous allez récolter beaucoup vraiment fiez vous à votre institution c'est la carte la carte derrière au dos de deck donc on va aller voir au niveau professionnel de quoi est ce qu'on vous parle c'est quand même tout bon c'est juste qu'il ya des changements à apporter dans votre vie peut-être une nouvelle direction dans un domaine en particulier au travail on parle de sexualité mais en fait c'est plus on va le mettre au niveau que beaucoup plus au niveau passionnel il ya de la passion ça me dit que de la passion dans ce que vous faites que vous aimez ce que vous faites c'est une carte par terre qui crée du changement généralement du changement positif dans votre vie mais c'est peut-être une passion qui va créer du changement dans votre vie professionnelle peut-être est ce que vous allez découvrir en faisant votre voyage intérieur vous peut-être en déménageant en allant habiter ailleurs parce que le 6dp peut nous parler que vous changez de ville vous changez de quartier vous allez plus loin puis ça peut être dû à votre activité professionnelle parce qu'on dirait ici que vous allez faire une découverte de quelque chose qui va vous vous passionner vous exciter vous donner envie ça vous apporte en plus beaucoup plus de tranquillité beaucoup plus de calme de sérénité mais oui quand on fait quelque chose qui nous passionne qu'on aime voit pas le temps passé c'est tellement agréable voyez vous ça crée cette passion elle crée une ouverture et c'est à vous ça va être à vous de prendre la décision de faire le choix de la direction que vous voulez prendre pour peut-être même l'office officialiser cette nouvelle passion c'est à dire vraiment peut-être créer votre propre entreprise devenir de plus en plus indépendant autonome de plus offrir votre service à un employeur vous dégagez de tout et d'y aller de par vos propres compétences vos talents vos dons en suivant votre intuition prenant la bonne décision le bon choix qui va venir du coeur pour apporter bien de la félicité de la joie du bonheur une forme de de réussite en quelque part on va aller voir avec le tarot qu'est ce qu'on vous apporte de plus ici lance de coupe et voyez vous lance de coupe c'est le début de quelque chose de nouveau qui vous qui vous parle ainsi le coeur qui vous qui vous passionne qui vous donne envie d'y aller parce que ça vous fait vibrer donc ça vous motive ça vous donne beaucoup d'enthousiasme ça vous fait comme reprendre le contrôle de votre vie professionnelle de décider de ce que vous voulez puis de construire de par rapport à votre vision à vous par rapport à ce que vous voulez réussir ah oui ça va vous demander du travail peut-être que ça va même vous demander de de vous former de vous perfectionner d'une forme oui d'apprentissage mais tout en cheminant en avançant dans votre projet oui en investissant en n'ayant pas peur de prendre des risques encore une fois calculé avec le roi de pentacle qui maîtrise la prospérité en fait la sécurité financière il maîtrise dans le fond les finances le matériel le tout ce qui est matériel la façon d'investir peut-être faire des placements aussi judicieux un homme compétent en matière de faire fructifier ses avoirs pour aller chercher plus de stabilité et ça va vous permettre d'avoir les idées claires ou même de il peut avoir une idée de génie qui arrive pour faire prospérer ce que vous avez envie de j'ai le sentiment de débuter quelque chose de complètement nouveau de devenir entrepreneur ou si vous préférez travailleur autonome mais en tout cas d'y aller de votre propre propre chef de vraiment reprendre le pouvoir sur votre activité professionnelle on a encore la la route fortune c'est que ça crée un changement un changement positif qui vient rééquilibrer votre vie professionnelle on a le retour de la reine d'épée qui nous dit que ça vous apporte de la perspicacité ça vous apporte beaucoup beaucoup de discernement une capacité de faire des choix équitables juste impartial autant pour vous que pour votre entourage et vous y allez vous avancez on a encore notre cavalier de bâton qui revient non tantôt c'est vrai c'est le valet de bâton qu'on avait excusez moi mais le cavalier de bâton mais lui qui avance sans qu'il est prêt à avancer dans dans une nouvelle aventure avec passion c'est comme un élan il ya quelque chose qui vous pousse toujours en suivant votre sensibilité en suivant votre intuition il ya quelque chose qui naît qui grandit des nouvelles découvertes des opportunités ben oui c'est tel cavalier de bâton là et il était ici ans et le valet bon ben écoutez une suite je me suis trompé il ya une suite de toute façon un du valet de bâton au cavalier de bâton donc il ya une accro il ya une croissance qui se crée on parle de d'une émotion naissante pour aller de l'avant assez rapidement d'ailleurs on 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 attrape cette opportunité que la vie nous envoie qui est sur le point de commencer à quelque chose de nouveau oui pour lequel on prend des risques des risques calculés on explore on suit son intuition et on a notre page notre valet qui revient donc il vous dit vraiment il ya une question d'intuition qui est assez importante pour vous pour avancer dans ce nouveau projet cette nouvelle activité professionnelle pour vous pour lequel vous allez sûrement apprendre des choses qui vont faire grandir en d'ailleurs qui vont faire évoluer un beau changement juste équitable qui apporte plus d'harmonie aussi au niveau professionnel au niveau sentimentale de quoi qu'on vous parle ou vous êtes perdu vous êtes dans un labyrinthe vous savez pas pour donner de la tête vous cherchez la porte de sortie il y en a une qu'est ce qu'on vous apporte d'autre le masque il ya quelqu'un qui porte un masque est ce que c'est vous est ce que c'est le partenaire ou la partenaire en face de vous et savez des fois c'est pour se protéger parce que tout à chacun on a tous vécu des déboires amoureux puis éventuellement ben et sa force de vivre des déboires des tristesses des peines ben on se crie comme une forme de carapace on se on se masque on se cache on ne dévoile pas tout c'est pas nécessairement un masque de d'hypocrisie pour moi c'est plutôt un masque de protection parce qu'il ya un contrat d'âme car si vous n'êtes pas en relation vous pourriez retrouver quelqu'un avec qui vous avez fait un contrat d'âme donc vous vous êtes promis de vous de vous retrouver et c'est une réussite vous allez arriver à vous retrouver et c'est pas toujours facile parce que dans le fond le contrat d'âme c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie quelqu'un de significatif pour vous faire travailler sur un aspect de votre vie c'est à dire votre vie amoureuse mais peut-être aussi en rapport avec votre caractère avec votre personnalité en tout cas c'est une belle opportunité et oui il va vraiment se passer quelque chose parce que ça va faire prendre une prise de conscience au niveau amoureux ça veut pas dire peut-être même sortir de certaines illusions dans vos relations de peut-être la personne avec là pour toute la vie peut-être qu'elle est là justement cette personne là pour vous faire prendre une prise de conscience vous éveiller à quelque chose peut-être que inconsciemment vous jouez un rôle avec ce masque c'est ça peut être au niveau du subconscient vous vous en rendez peut-être pas compte mais vous essayez peut-être de faire un peu comme un caméléon de vous modeler à ce que les gens s'attendent de vous ou en tout cas vos partenaires de vie et finalement ça fonctionne pas parce que vous devez toujours vous sentir insatisfait ou insatisfait parce que vous êtes pas vous même qu'est ce qu'on a ici wow on a quand même les amoureux donc ben si vous êtes en relation j'ai le sentiment que vous êtes en amour si vous n'êtes pas en relation il ya quelqu'un qui arrive pour vous hein il ya du beau romantisme aussi ben autant dans cette carte là que cette carte ici donc c'est un amour en tout cas romantique ça risque de commencer comme ça pas toujours des romans du romantisme dans toutes les relations vous allez d'accord avec moi des fois il y en a plus des fois il y en a moins oh ben là écoutez avec la lune on a deux cartes majeures coup sur coup les amoureux la lune qui nous parle que ben oui il va avoir des hauts il va avoir des bas mais de par votre romantisme de par l'amour qui se dégage de vous de chacun d'entre vous pour cette relation là qu'on a envie de faire attention à l'autre qu'on a envie de vivre quelque chose malgré tout d'harmonieux mais que vous allez être capable de passer au travers de ces de ces conflits ou de ces désaccords des petites disputes qui peuvent arriver ça aussi c'est normal il y en a tout le temps on dirait ici avec le set de deniers que vous crée courir à un rendez vous vous avez hâte de retrouver peut-être votre amoureux votre amoureuse vous êtes peut-être en retard mais vous vous dépêchez mais pour moi c'est plus comme l'enviant la hâte on a hâte de retrouver notre amoureux oui ben je vous parlais de romantisme c'est vraiment ici il ya quelque chose qui de bien qui démarre pour ne la encore la justice derrière qui nous parle d'équilibré ça va vous amener plus d'équilibré dans votre vie un équilibre peut-être chamboulant difficile à à maîtriser au début parce que la personne ici le contrat d'âme c'est pour faire prendre une prise de conscience donc oui ça risque que de vous de vous chambouler mais un chamboulement qui vous fait prendre une prise de conscience sur vous même qui va vous permettre ensuite d'amener votre relation où vous voulez l'amener avec le magicien parce que vous allez avoir bien oui compris des choses nouvelles ça va ouvrir la porte à de la nouveauté si ce n'est pas avec cette personne là parce que vous allez vous sentir mieux outillé pour avancer dans une relation amoureuse à deux avec respect et c'est majeur en ce que je suis en train de vous expliquer parce que pour un tirage ici de cette carte vous avez cinq cartes majeures dont les amoureux la lune la justice la tour et le magicien n'ayez pas peur de cette tour dans le fond elle n'apporte que du mieux elle apporte un éclairage une prise de conscience qui va vous permettre de j'ai sentiment de prendre de plus en plus confiance en vous et de toute façon votre coeur palpitant vous il ya beaucoup de papillons dans le ventre là vous êtes toujours empressé de retrouver cette personne là parce que vous vous sentez bien avec elle vous vous sentez en équilibre en harmonie comme si vous pouviez enfin enlever votre masque et montrer qui vous êtes réellement c'est ça que la personne va venir un peu vous apprendre puis comme je vous dis c'est pas méchamment le masque c'est surtout pour vous protéger de ce que vous avez vécu jusqu'à présent donc somme toute un très beau tirage amoureux également pour vous les taureaux on va les voir pour les taureaux du premier des camps quels sont les quatre conseils pour vous qu'est ce qu'on veut vous apporter avec les éveilleuses accueillir votre renaissance mais en tout cas en amour ça va être ça au travers des sagesses acquises des connaissances transmises de l'apprentissage reçu le temps n'a finalement aucun impact véritable sur l'éveil de l'âme seul le bercement de la vie et les expériences vécues vous accompagne chaque jour vers cette renaissance cette évolution ce mouvement perpétuel du voyage de l'âme votre renaissance arrive à grands pas alors accueillir ce temps de gestation et préparez vous à la plus grande des réussites ben waouh magnifique accueillis soyez patients on vous le dit d'entrée de jeu avec le set de de denis tout arrive à point que c'est attendre je sais c'est une phrase toute faite mais c'est vrai on va se le dire bien souvent on remarque on a juste ce qu'on attendait impatiemment ben quand ça arrive on dit oui c'était vraiment le meilleur moment pour arriver on sent que là on était vraiment prêt donc qu'avant on n'était pas tant donc avec les guides de lumière qu'est ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme message les taureaux du premier décan juste ici écoute ton âme écouter votre intuition c'est votre meilleur boussole c'est par là que votre âme passe pour vous divulguer des messages que veux-tu profondément ton âme sait pourquoi elle est revenu dans cette incarnation et quel est ton chemin fais lui confiance laisse toi guider pour allier vers ton plein pour aller pardon vers ton plein potentiel et tabelle réalisation oui parce que c'est ça qu'elle veut votre âme elle veut vous alléger elle veut vous aider à avancer parce que avant de venir effectivement c'est nous qui a décidé de venir de revenir ici parce qu'on avait un plan il y a quelque chose qu'on voulait réaliser et notre âme elle elle s'en rappelle pour nous malheureusement du fait de la naissance donc en écoutant votre institution ça vous permet d'avancer vers le plan que vous aviez pré-établi pour les taureaux du deuxième décan la guerrière de coeur ben on l'a eu à notre guerrière de coeur avec la reine de bâton prendre les règnes de votre royaume intérieur c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger pour cela il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre coeur afin de placer vos limites tout en exprimant pleinement vos besoins entièrement affirmé et totalement aligné avec vos désirs vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur et ce dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs d'être clair autant pour vous même que pour votre entourage de ce que vous souhaitez dans votre vie avec les guides de lumière on vous dit retrouve de la joie il est important de te nourrir de joie toute simple mais qui font du bien au coeur et à l'âme retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse toi devant un bon film drôle ou je sais pas moi écouter un un show d'humour mais peu importe quelque chose qui vous redonne qui vous qui vous permet de retrouver votre joie parce que quand vous êtes dans la joie vous émettez en plus des vibrations beaucoup plus hautes et l'univers les reçoit pour les taureaux du troisième décan qu'est ce que les éveilleuses veulent vous apporter comme message ou comme conseil les mystères de votre sorcellerie ou mystique vous l'êtes vous êtes la chercheuse le chercheur des vérités des magies et des potions de votre chaudron intérieure entre les différents voiles d'entre les mondes vous explorez vous inventez vous contemplez de nouvelles réalités néanmoins votre chemin semble habituellement plus nébuleux nuageux voire plongée dans l'obscurité cela vous demande de ralentir le rythme de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions à vos ressentis à votre intuition encore une fois on avait le set de deniers d'entrée de jeu donc dans le fond que ça que vous ne récoltiez pas tout de suite ce que vous avez semé il se passe qu'un apprentissage à faire ne serait-ce que d'apprendre à être patient patient mais il ya un apprentissage ou en tout cas il ya quelque chose une prise de conscience à faire pour que cela arrive tout arrive à point à qui c'est attendre tout est dans l'ordre divin de vous inquiétez pas et qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter où j'en ai beaucoup 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 de taureaux donc les guides de lumière quels sont leurs messages pour vous les taureaux du troisième des camps rien n'arrive par hasard tout arrive à point que c'est attendre ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques vie antérieure ou de tes choix récents pour votre vie actuelle suis toujours au bon endroit au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution pour votre apprentissage pour vous permettre de grandir de vous nourrir et de vous faire vous sentir bien en tout cas de plus en plus de vous sentir mieux au fil du temps et des dix expériences que vous vivez ça vous permet peut-être même de vous découvrir de vous connaître mieux et de de voir vraiment quels sont vos désirs profonds qu'est ce que vous souhaitez profondément quelle expérience avez-vous envie de faire pour permettre cette évolution en écoutant votre intuition en écoutant votre âme ben voilà les taureaux ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des pistes peut-être de réflexion où ça vous permet de mieux appréhender ce mois de décembre 2024 j'en profite pour vous souhaiter de passer de très joyeuses fêtes oui je sais c'est un peu tôt de toute façon on va se on va se revoir c'est sûr d'ici les fêtes mais pour ceux qui écouteront seulement ce ce tirage je tenais à vous transmettre mes voeux de joie de bonheur de santé et de prospérité si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description en attendant je tiens absolument à vous remercier pour tous vos ben vos partages vos vos abonnements d'ailleurs bienvenue aux nouveaux abonnés pour vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que ben moi c'est ce que je trouve le plus agréable de voir vos commentaires de vous lire de voir qu'est ce que vous avez aimé le plus dans ce tirage qu'est ce qui vous a rejoint le mieux qu'est ce que vous aimeriez se voir se réaliser de toute façon moi je vous souhaite que le meilleur vous le savez et en même temps ben ça me démontre aussi de tout votre intérêt pour la chaîne de votre présence et de votre fidélité donc je tenais absolument à vous en remercier de vive voix faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt